Bonjour, je suis Axel Crevaux et je vous présente aujourd'hui une nouvelle capsule de TechniNews. On se retrouve juste après ça. Bienvenue à tous dans cette nouvelle capsule de TechniNews, les informations en nouvelles technologies qui vous permettent d'être au courant de tout ce qui se passe, ou presque, en tout cas des infos essentielles, sans forcément à vous prendre la tête, à aller les chercher et aussi à mieux consommer pour préserver un petit peu plus notre belle planète qui en a grandement besoin. Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les gens qui nous suivent sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur tous les réseaux et aussi sur la radio CNRV, la radio franco-québécoise qui fait le pont entre le Québec et la France, radio hyper intéressante, hyper sympathique en termes de programmation musicale et autres. Les émissions sont en train de fleurir à droite à gauche, je vous conseille vraiment de suivre cette radio. Et puis, je suis très fier de vous annoncer, peut-être que vous me suivez sur cette plateforme, mais les TechniNews sont dispo en podcast sur l'application podcast de votre iPhone ou de votre iPad ou directement sur iTunes, sur votre Mac ou sur votre PC, puisque iTunes est disponible sur PC également, bref, sur toutes les plateformes. Elles sont disponibles depuis pas plus tard qu'hier soir et je suis vraiment super fier de ça, mais c'est pas fini, je vais aussi faire des démarches pour que les TechniNews soient disponibles sur Deezer, sur Spotify, sur Soundcloud, bref, un peu partout pour que vous n'ayez plus d'excuses pour ne pas suivre ces informations qui, je vous le rappelle, sont entièrement offertes et qui sont là pour vous faire gagner du temps. Je, j'enchaîne tout de suite et je commence tout de suite avec les informations du jour et il y en a pas mal, donc je vais faire un petit peu vite pour ne pas que ça dure trop longtemps, même si je me sens très très bien en votre compagnie. Alors, trois informations concernant Facebook pour commencer cette TechniNews, la première. C'est nouveau, ça vient de sortir les pages, vous savez les pages, donc c'est-à-dire, il y a votre profil, c'est votre profil personnel qu'on n'est pas censé utiliser en pro, mais on le fait tous, on le sait bien, parce qu'aujourd'hui, avec les algorithmes, les pages ne sont plus distribuées alors que les profils sont distribués, du coup, on a tendance à mettre les TechniNews sur le profil Facebook, etc., etc. C'est de bonne guerre, hein ? On va pas se plaindre de ce que fait Facebook. Enfin, on va se plaindre de ce que fait Facebook, on va pas se plaindre de pouvoir contourner les règles un petit peu. Mon fils, le fils aîné, faut pas qu'il écoute ça, sinon il va faire déjà qu'il le fait pas mal. Alors, les pages, donc la page, c'est professionnel, c'est l'entreprise de ci, l'entreprise de ça, c'est moi, ma page, Axel Crevaux Pro. Eh bien, les pages peuvent, depuis là, en ce moment, depuis très, il y a pas longtemps, peuvent rejoindre les groupes, c'est-à-dire que vous pouvez aller chercher, aller discuter sur un groupe non plus en votre nom, mais avec votre page professionnelle. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est quand même un petit peu... Moi, ça me rassure, ça veut dire que Facebook a pas complètement abandonné les pages. Ensuite, on continue avec... Je vous en ai parlé, il y a pas mal de temps de ça, déjà. Vous savez que Facebook est en train de concurrencer tout le monde, un petit peu comme tous les gars-femmes, finalement, les gars-femmes se concurrencent mutuellement. Et Facebook a lancé en test Facebook Dating. Facebook Dating, c'est là pour concurrencer, c'est un site de rencontre, pour trouver l'amour de votre fille, le prince charmant, ou la princesse charmante, je sais pas si ça se dit. Et Facebook Dating est en test en ce moment en Colombie. Et on sait enfin... Enfin, enfin, moi ça va, hein. Mais on sait tout ce que... Tout ce comment ça fonctionne, en fait. Donc, ça va être... Ça ne sera pas une application séparée, ça va être dans l'application Facebook, ça va être une option différente. Et les robots vont s'en mêler, puisqu'elles vont aller chercher dans vos contacts et ailleurs, les gens qui matchent un petit peu avec ce que vous aimez. Et là où apparemment, d'après ce que je lisais, là où Facebook Dating va faire plus fort que des Tinder et autres, je sais plus quoi, je les connais pas, c'est que les algorithmes vont permettre de croiser également les événements auxquels vous êtes intéressés, les événements auxquels vous participez, pour vous faire rencontrer vraiment des gens qui correspondent le plus possible à la personne avec qui vous allez passer le reste de vos jours, faire plein d'enfants et passer une vie paisible et heureuse, comme le prince charmant. Voilà. On continue... Alors, donc, ne cherchez pas, c'est pas dispo. Si vous n'êtes pas encore en couple et que vous souhaitez l'être, il faut encore aller, je sais pas, dans un bar, en boîte de nuit, à droite ou à gauche. Bref, il faut trouver une autre solution ou aller chez Tinder. Pour l'instant, c'est juste en test. On continue avec Facebook. Alors, ça, c'est pas une bonne nouvelle, mais c'était annoncé. Moi, je l'ai déjà vu passer, mais apparemment, je sais pas pourquoi je l'ai vu passer, alors que là, ils me disent que ça vient juste d'arriver en France. Ah si, j'ai compris. C'est simplement parce que je suis sur un réseau international. Les publicités qui coupent vos vidéos en deux arrivent sur Facebook et il n'y a aucun moyen de le contourner. Sincèrement, c'est absolument... Ben, c'est horrible, quoi. Parce que déjà, la pub au milieu du film, quand vous regardez la télé, c'est pas terrible, mais là, quand vous regardez une vidéo de 5 minutes, avoir une pub au milieu, c'est vraiment pas top, mais je suis navré. Business oblige, les pubs arrivent en France aussi et couperont vos vidéos en deux. Instagram. Alors, Instagram permet désormais de commenter avec des gifs. Vous savez, les gifs, ce sont, on va dire, des mini-vidéos sans son, ce sont des photos animées. En fait, le gif, c'est quoi ? En fait, c'est une succession d'images, ce qu'est une vidéo. Vous êtes d'accord avec moi ? Une vidéo, c'est une succession d'images accélérées, donc ça fait une vidéo, ça fait un truc qui bouge. Eh bien, le gif, c'est pareil, mais c'est beaucoup plus court, c'est des petites séquences, c'est très léger. Et donc, c'est possible, ça arrive sur Instagram, pour donner un petit peu de vie aux commentaires de ce réseau social qui appartient à Facebook, je vous le rappelle. Et tout le monde demande, et on se demande si ça va arriver, j'ai lu que ça allait arriver, puis j'ai lu l'inverse, j'ai lu que ce n'était pas forcément vrai. Les gens demandent le regram, le regram. Le regram, c'est quoi ? C'est comme le retweet. C'est comme sur Twitter, quand vous prenez un tweet et vous le retweetez. Aujourd'hui, ce n'est pas possible sur Insta. Eh bien, tout le monde le réclame. Je vous avoue que moi, je ne suis pas forcément beaucoup sur Insta, parce qu'on ne peut pas être partout non plus. On est tout seul, alors on a quatre bras. Non, on en a deux. Deux bras, deux jambes, alors c'est difficile d'être partout. La bonne nouvelle de cette semaine, c'est que ma Mac OS Mojave est sortie lundi. Alors, moi, je vous dis tout le temps, attention, ne l'installez pas tout de suite, parce que la dernière fois que je l'ai installé tout de suite, eh bien, j'ai eu beaucoup de soucis, mon logiciel de montage vidéo, il plantait, j'ai eu des problèmes, ça ne marchait pas bien. Bon, à l'heure à laquelle je vous parle, il est en train de télécharger derrière moi, c'est irrésistible. Qu'est-ce qu'il y a de nous ? Mais sincèrement, ne le faites pas. Je vous donne vraiment le conseil, ne le faites pas tout de suite, laissez-moi partir devant, ce n'est pas comme si j'utilisais mon Mac en pro, carrément si, mais ce n'est pas grave, j'y vais, je vous dirai si c'est bon, dans la plupart des logiciels, si ça continue à fonctionner. Des fois, ça passe super bien, comme une lettre à la poste, des fois, vraiment, on rame pendant une semaine, deux, trois, quatre semaines, à suivre, je vous dirai. En tout cas, c'est quoi les nouveautés de Mac OS Mojave ? Il n'y a pas des révolutions énormes, mais quoique j'ai repéré des choses qui, moi, m'intéressent beaucoup, il y a le mode sombre, c'est-à-dire que votre Mac va pouvoir passer en mode noir, donc moi qui suis beaucoup sur écran, je vais le tester parce que fond noir, écriture blanche, ça peut être assez intéressant en termes de moins de fatigue pour les yeux. Il y a un truc, je n'ai pas compris du tout comment ça fonctionnait, mais apparemment, vous allez pouvoir balancer des fichiers sur votre bureau, et il va les mettre sur des tas, un petit peu comme si sur votre bureau physique, vous aviez vos courriers qui allaient se classer tout seul, mais apparemment, les fichiers vont s'empiler par type de fichier. Je vais tester ça et je vous dirai ce que ça donne, parce que sincèrement, ça m'interpelle beaucoup, je trouve ça assez fun. Une nouvelle vue du Finder, alors le Finder, vous savez, c'est l'équivalent de l'explorateur sous Windows, et le Finder, ce n'est pas vraiment le truc le plus sexy sur Mac, sincèrement. Il y a des choses qui manquent terriblement, ils ne mettent pas ça à jour, il y a des applications tiers, mais qui, elles, au contraire, je les trouve un peu trop lourdes. Bon, bref, le Finder, vous l'aurez compris, je ne suis pas super fan. Il y a une nouvelle galerie qui sort, il y a une nouvelle vue qui sort, qui s'appelle la Galerie View, alors pareil, elle va permettre d'en voir plus. Je testerai, je vous dirai, mais notamment, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y aura intégré à cette Galerie View, une édition photo intégrée. Alors ça, moi qui travaille beaucoup sur le web, en graphisme, etc., ça peut largement m'intéresser si c'est complet, parce que des fois, il n'y a pas besoin de passer non plus sur des logiciels de ouf. Quand je dis des logiciels de ouf, ça veut dire des logiciels du style Photoshop, ou Illustrator, ou Lightroom, des trucs qui sont quand même très très poussés, et qui demandent une certaine mise en oeuvre pour retravailler juste une photo quand on veut lui redonner un petit peu de peps avant de la publier. Des fois, ce n'est pas forcément utile. Donc ça, ça fait partie des nouveautés qui m'intéressent fortement. Une autre nouveauté qui m'intéresse fortement, c'est la capture d'écran. Quand on va capturer un écran, on va avoir automatiquement la possibilité de rajouter du texte, de le modifier, de l'annoter, de faire pas mal de choses comme ça. Et moi, j'utilise énormément la capture d'écran, donc ça m'intéresse. Mais bon, vous en conviendrez, ce n'est pas forcément une révolution. Il y a aussi une possibilité quand on jette un coup d'œil. Alors si j'ai bien compris le coup d'œil, c'est quand j'appuie sur ma barre d'espace, j'ai sélectionné un fichier, j'appuie sur la barre d'espace, mon fichier me montre ce que c'est. Donc par exemple, si c'est une vidéo, ça commence à la lire. Si c'est une photo, ça me la montre. Si c'est un texte, ça me la montre, etc. Bref, c'est une fonctionnalité vraiment hyper intéressante sur Mac que j'aime beaucoup. Eh bien apparemment, on pourrait, en appuyant sur la barre d'espace pour jeter un coup d'œil, on pourrait modifier le fichier. Donc je vous reviens avec des nouveautés quand je l'aurai testé, mais c'est en train de télécharger, il y en a pour plus de 5Go. Donc ça prend un petit peu de temps. Mon réseau n'est pas forcément super méga rapide. Autre nouveauté de cette semaine, pendant que macOS Mojab sortait, eh bien Microsoft sortait son Office 2019. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité d'acheter Office, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc. Et vous avez aussi la possibilité de vous abonner à Office 365 qui est un abonnement mensuel, ou vous le payez au mois ou à l'année, peu importe, mais ça vous met votre Office en permanence à jour. Donc Office 2019 est là, ils viennent de sortir. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il y a de nouveau, je vais le tester aussi dès qu'il sera disponible, parce que pour l'instant, ce n'est disponible que pour les gens qui achètent des gros volumes, donc pas encore pour les particuliers ou pour les petits professionnels comme moi. Donc dès que je le teste, je vous dis, je n'ai pas repéré grand chose de révolutionnaire, sincèrement. Juste un truc qui m'a fâché, j'ai lu que la version Mac allait être moins bien fournie que la version Windows, mais ça vient aussi du fait que dans la suite, il y a plus de choses sur Windows que sur Mac. Notamment Mac est limité à Word, Excel et PowerPoint et Outlook. Je crois à OneNote aussi, mais il n'y a pas Publisher et compagnie. Bref, on passe à Google maintenant. Google va fêter ses 20 ans, et pour souffler ses 20 bougies, et bien Google va se faire une petite beauté, une cure de rajeunissement, avec une nouvelle esthétique sur Google Agenda, apparemment beaucoup plus épurée, plus sympa. Moi, je trouvais que c'était déjà pas mal, donc à suivre. Je n'ai pas encore les captures d'écran, donc on verra ça plus tard. Et puis surtout, une grosse grosse nouveauté au niveau du moteur de recherche et de la façon d'afficher les résultats. On va se rapprocher d'une façon d'afficher à la réseau social, etc. Donc, à voir l'appareil une fois que j'aurai testé. On en reparle. Si vous l'avez testé, mettez-moi ça en commentaire pour qu'on puisse échanger là-dessus. Alors ça, c'est un truc de ouf. Je ne sais pas si vous utilisez Snapchat. Snapchat, c'est le truc des jeunes, c'est le petit fantôme jaune, le truc où on se met en photo, on se prend en photo pendant 24 heures, et puis après, ça disparaît. Bon, après, tout le monde l'a copié, ça. Mais Facebook l'a copié, Instagram l'a copié, etc. Eh bien, Snapchat lance Visual Search. Visual Search, c'est quoi ? C'est la recherche visuelle, en français dans le texte. C'est une possibilité, avec votre smartphone, vous ouvrez Snapchat, vous allez pointer sur quelque chose. Par exemple, dans les exemples que j'ai lus, c'est le jean de quelqu'un qui passe. Vous voyez quelqu'un qui passe avec un jean. Pouf, vous visez le jean. Automatiquement, l'application vous renvoie sur Amazon. Snapchat a signé un contrat avec Amazon. Et automatiquement, ça va vous proposer le jean sur Amazon et vous allez pouvoir le commander. Waouh ! Attention quand même, ce que vous allez shooter dans la rue, etc. Ça peut quand même vous poser des problèmes. Mais bon, trêve de plaisanterie, c'est encore une fois les algorithmes, les robots, l'intelligence artificielle qui est poussée de plus en plus loin pour nous permettre, peut-être de gagner du temps, peut-être de consommer plus, j'en sais rien en tout cas. Rappelez-vous, je suis là aussi pour vous rappeler de consommer intelligemment, de ne pas faire n'importe quoi. C'est ce que je vous dis quand il y a une nouvelle GoPro qui sort qui n'est pas révolutionnaire. Si vous avez l'avant-dernière, c'est bien. Ce n'est pas la peine d'aller toujours vers le tout dernier produit pour être à la pointe du tout dernier produit si dans les nouvelles fonctionnalités, il n'y a pas tout à fait, il n'y a pas vraiment de besoin de changer ce que vous avez et qui fonctionne déjà très très bien. Et j'enchaîne du coup avec l'iPhone XS et l'iPhone XS Max, ils sont maintenant en vente. Vous savez, l'iPhone XS Max, c'est le grand frère de... le grand frère, non, le petit frère en fait, de l'iPhone X qui est sorti il y a une semaine à peu près. Donc, il a été livré et tout le monde a hurlé en disant l'iPhone le plus cher maintenant, donc c'est le grand, c'est la phablette. Il sort à 1650 euros, c'est un scandale, etc. Boycotter l'iPhone, boycotter Apple, vous savez tout ce que les gens disent, mais vous en faites peut-être partie et si ça vous fait plaisir, allez-y, lâchez-vous. Eh bien, sachez quand même que l'iPhone XS Max qui coûte à peu près trois bras et demi, qui coûte le prix d'un PC portable d'une très très bonne définition et qualité déjà, qui coûte le prix d'un MacBook portable plutôt... Un MacBook qui est forcément portable plutôt déjà onéreux, eh bien, il se vend quatre fois mieux que la version traditionnelle la même taille que l'iPhone X, à savoir l'iPhone XS. Non, moi ça me fait rire parce que les gens, ils râlent, mais au final, ils l'achètent quand même. Enfin, bref. Je vais terminer par un véritable coup de gueule. Je suis fâché, je suis en colère, j'en ai marre, ça me saoule, je ne suis pas d'accord et donc je vais le dire haut et fort. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette pratique. Il y a des gens sur YouTube qui se sont fait connaître et d'ailleurs, ils sont suivis par des tonnes de personnes, peut-être que vous-même vous les suivez. C'est votre droit. à chaque fois qu'il y a un nouvel appareil qui sort, notamment un appareil de la marque à la pomme, ils le prennent et ils le fracassent. Alors, je viens de dire qu'ils le fracassent. Il y en a un, ils le passent parce qu'ils ne sont pas seuls à faire ça. Il y en a un, il le passe au micro-ondes, l'autre, il le passe au mixeur, vous avez bien entendu au mixeur. Donc, c'est des gros mixeurs limite industriel et il le réduit en poussière. Alors, en plus, en termes d'écologie, on mélange de la batterie, on mélange du plastique, on mélange tout ça. Enfin, c'est juste des choses qui me dépassent complètement. Il y en a un, il le fait tomber de très très haut, l'autre, il le tremble dans l'acide. Bref, on voit ça dans tous les réseaux sociaux en ce moment parce que les nouveaux iPhones viennent de sortir. Donc, ils vont tester ces appareils et moi, je ne suis pas d'accord parce que je ne vois pas du tout quel intérêt on a à faire ça. C'est quoi l'intérêt de tester la résistance d'un appareil ? Est-ce qu'un appareil va résister à des coups de massue ? Est-ce qu'il va résister à de l'acide ? Enfin, bref, c'est complètement n'importe quoi. Et puis, mine de rien, même si à ces gens-là, les marques leur ont offert ces appareils où ils ont assez de gens qui les suivent et assez d'argent pour le jeter par les fenêtres pour faire ce genre de truc, eh bien, c'est mon coup de gueule du jour. Je ne suis pas d'accord. Je trouve ça nullissime et je ne vous félicite pas, messieurs, dames, parce que, quoi que je ne suis pas sûr d'avoir vu des dames faire ça, ça me rappelle une chanson de notre Renault national. J'en ai fini pour aujourd'hui. Restez positif malgré tout. C'était juste un petit coup de gueule, mais important pour moi parce que je vois ça passer à chaque fois et ça m'énerve. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle capsule de TechniNews. Vous pouvez maintenant nous suivre un peu partout, donc je ne vais pas vous résumer tout parce que ça va faire beaucoup, mais en tout cas, YouTube, mettez-moi des clics sur l'abonné pour que ça monte, ça monte, ça monte et qu'on soit de plus en plus nombreux, partagés, etc., etc. Et je vais quand même finir par une information parce que je crois que je ne vous l'ai pas dit sur les TechniNews depuis ce week-end, depuis cette fin de semaine qui vient de passer. Eh bien, mon site est en ligne, donc ma plateforme de formation est en ligne et notamment dans mes formations, vous en avez une qui est intégralement gratuite qui s'appelle Les Nouvelles Technologies pour Tous. Elle suit la logique des TechniNews mais on repart du B à bas. La toute première capsule qui est sortie dans cette formation s'appelle Découvrez votre ordinateur. Donc, on part de la base. C'est quoi un ordinateur ? C'est quoi ? On le disait qu'on en parle un petit peu avec des mots simples pour que vous compreniez. Et cette semaine va sortir Comment créer un compte Gmail. Donc, c'est des choses toutes simples. Et là, depuis hier soir, j'ai mis en vente ma première formation payante. Eh bien, oui, il faut bien gagner sa vie aussi, de temps en temps. Comprenez-moi quand même. La première formation payante s'appelle Maîtrisez vos présentations PowerPoint, Keynote ou Slide. C'est trois logiciels qui sont des logiciels de la marque à la pomme de chez Microsoft ou de Google. Je vous explique de A à Z comment vous servir de ces logiciels, comment monter une belle présentation, comment faire du graphisme avec ces logiciels. On détourne ça et je vous donne pas mal de conseils, notamment pour faire une belle présentation. Voilà, vous avez tout ça dans les liens qui sont en dessous pour me retrouver à droite, à gauche et au milieu. Je vous souhaite une belle matinée, une belle après-midi, une belle soirée, une belle tout ce que vous voulez. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501